Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Emma Cakecup. On retrouve des images d'une radio qui parle des influenceurs qui font des placements de produits issus du dropshipping. Et les influenceurs cités sont Emma Cakecup et Kim Glow. Du coup, gros gros coup de gueule pour Emma Cakecup pour avoir été considérée comme une personnalité télé-réalité qui fait des tonnes de placements de produits. Donc, vous m'avez compris, elle est très très en colère et elle le fait savoir. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo. Bon, j'aimerais parler d'un truc. Je vais vous mettre un extrait de la vidéo en question. Déjà, cette meuf, ça se voit qu'elle a le somme de ouf. Déjà, d'où tu parles ? Des gens. Je pense qu'elle est journaliste. Je sais pas. Je pense que c'est son travail. les Emma Cakecup, les Kim Glow. Les machins. Pourquoi elle a le somme comme ça ? Pourquoi ? Hein ? Donc, je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais dans cette interview. Pourquoi on me parle de moi en disant dropshipping ? Comme si j'en faisais 4 fois par jour, comme la majorité des gens de télé-réalité. Voilà, chacun son business, chacun sa vie. Genre, moi, je critique pas. Tous les gens de télé-réalité font depuis 3-4 ans 3 placements, voire 4, par jour de dropshipping. Est-ce que je fais ça ? Non. Pour la faire courte, je reçois environ par jour une quinzaine, voire 20, même des fois plus, de demandes de partenariats par jour. Donc, je sais pas si juste si vous voyez un peu. Faut savoir que si j'acceptais toutes ces demandes de partenariats, sans faire attention à si vous recevez le produit ou non, sans faire attention si la société existe, si bref, tout ça, je gagnerais environ entre 80 000, voire 100 000 euros tous les mois, voire même plus. Faut savoir que je refuse la majorité. Je refuse même pas, en fait, je supprime les emails. Dès que je vois un truc suspect, un truc bizarre, je supprime. Voilà. J'accepte quelques demandes quand je vois que c'est Kali, quand je vois que la société existe, qu'il y a un SAV, enfin bref, toutes ces choses-là. Bref, à ce jour, je ne comprends pas pourquoi, encore, on m'associe avec une meuf qui fait du dropshipping tous les jours. Genre, sincèrement, est-ce que cette jeune femme-là regarde les gens de télé-réalité ? Est-ce qu'elle regarde mes stories ? Non, elle ne s'est même pas renseignée. Elle a juste eu un scandale sur moi, il y a deux ans, les gars, deux ans. Vous vous rendez compte comment ça me colle au cul ? Deux ans où j'ai fait de la promotion pour des trucs de dropshipping. Voilà. C'était la merde. Je me suis moi-même fait arnaquer. Je n'ai jamais été rémunérée pour ce placement, pardon. Voilà. Je n'ai plus aucune réponse de ces gens-là. On ne peut pas les attaquer en justice, car ils sont en Suisse. Ils ont mis des faux noms. Bref, je me suis fait baiser dans les grandes largeurs. Vous aussi. Il faut savoir que je fais environ trois, voire quatre placements. C'est vraiment extrêmement rare. Je ne sais même pas. Enfin bref, par mois. Voilà. Environ. Je donne un chiffre dans ces eaux-là. Et est-ce que ça vous paraît beaucoup ? Trois, quatre placements par mois ? Je vous pose la question. Voilà. Vu qu'on parle de moi, on m'associe au dropshipping, comme quoi je fais beaucoup de pubs, de dropshipping, etc. Est-ce que vous regardez donc les stories de ces gens de télé-réalité ? Je ne critique pas. Ils font environ trois pubs par jour, pardon. Donc, trois fois trente, on va dire. Ça fait environ quatre-vingt-dix. Donc, ça fait quatre-vingt-dix pubs dans le mois. Donc, j'espère juste qu'on se fout de ma gueule. Il faut savoir que ces gens qui font trois, quatre placements par jour, la majorité, c'est mes amis. Donc, je n'ai rien contre eux. Chacun sa vie. Moi, je sais que je pourrais faire exactement la même chose. Voilà. J'ai choisi de ne pas le faire. Chacun sa vie. Chacun sa façon de gérer ses réseaux, etc. Il n'y a pas de problème. Et j'aimerais juste qu'on remette les choses dans leur contexte. Quand on parle de dropshipping, j'aimerais qu'on parle de ces gens qui sont concernés par le dropshipping. Ce que je ne suis pas. Voilà. Au revoir. J'aimerais juste que les journalistes fassent leur taf, quoi. Genre, vraiment, c'est juste n'importe quoi. Ils inventent des choses. Enfin, genre, par exemple, il n'a rien à voir, mais pour l'histoire du mec ou de la meuf ou des mecs ou des meufs qui voulaient liker mes photos. Genre, il y a voici public gala qui ont fait des articles. Ils ont dit que ces photos venaient d'un shooting playboy. Ils ont dit n'importe quoi. Mais genre, n'importe quoi, ce n'était pas du tout ça, l'histoire. Ça se voit que cette meuf n'a pas regardé mes réseaux sociaux récemment. On n'a pas fait son taf, quoi. Tout simplement, je bosse avec des putains de marques Kelly. Je bosse avec Ocean's Apart, Airburst, Ideal of Sweden. Là, je vais bosser avec une marque de culottes menstruelles. J'ai bossé avec Forcapil. Enfin, j'ai toujours... Ça fait 6-7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait extrêmement attention. J'ai fait quelques petites erreurs. Et genre, ça, en fait, c'est genre la fin. Genre, t'as pas le droit. C'est un truc de ouf. Bref, voilà, je voulais juste parler de ça. Ça me casse les couilles. Comme vous pouvez le voir, je vais pas me cacher en disant non, ça m'atteint pas. Et tout, ça me saoule, en fait. Ça me saoule parce que c'est plus sain. Je sais pas, c'est compliqué. Les réseaux sociaux, c'est, comment dire, très dur. Il faut avoir une mentalité de fou, etc. Mais c'est genre impitoyable. Voilà. Vous avez pas le droit à l'erreur. Sachez-le. Là, je pense que je vais réfléchir cette nuit. Bah, je pense que je vais faire des placements, 3-4 placements de drop par jour. Parce que je vois qu'on m'associe déjà à ça. Donc, autant que je le fasse vraiment. Comme ça, bah voilà, ils auront au moins une raison de le dire. Et puis, peut-être qu'ils parleront plus de moi. Vu qu'ils parlent de gens qui font 2-3 placements de drop. Voilà. Mais par contre, les gens qui en font tous les jours, non, ils en parlent pas. Ah là là. Bon, faut savoir que j'ai eu que des mauvaises expériences en mode, bah oui, oui, enfin. Et puis, au final, voilà, le mec a parlé de ma BD vite fait. Mais a juste parlé de cette mini-question. J'ai répondu genre quelques secondes. Bref, vous devez pas comprendre parce que c'est compliqué. Mais j'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus. Genre, raconter vraiment l'histoire. Mais c'est juste dégueulasse, quoi, en fait. C'est juste dégueulasse. C'est toujours les potins, les derniers scoops. Tout ce que je déteste, ça me casse les couilles. Ce genre de truc, tu vois, ou pas. Genre, ça me casse les couilles. Je m'étais fait interviewer aussi par une meuf au Get Beauty. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était un salon. On était toutes là-bas et tout. Donc ouais, il y avait un salon. Avant, c'était le Get Beauty. Je crois que ça a été sur deux ans. Bref, c'était trop, trop bien. J'ai rencontré énormément d'abonnés. C'était un truc de ouf. Et on avait genre une heure d'interviews par des journalistes. Et il y a une meuf du Parisien, je le dis, Balek, qui vient et tout et qui commence à nous interviewer un peu toutes. Luffy, Je ne suis pas jolie. Enfin bref, mes potes et tout ça. Et là, l'article sort. Et en fait, elle avait mélangé toutes nos histoires. Mais genre mélangé toutes nos histoires. Mais vraiment. Enfin, pour au final sortir dans des sortes de mini-biographies de notre vie sur les réseaux sociaux mais qui n'avaient aucun sens. Enfin, mais je vous jure les gars, c'était mais scandaleux. J'étais là genre, c'est une blague en fait. C'est une blague. Bref, les réseaux sociaux, ça peut être génial comme ça peut être impitoyable. Voilà. C'est dur des fois par moments. Franchement, moi, c'est compliqué. Ça fait deux ans que pour moi, c'est très compliqué. Voilà, la haine que je reçois et tout. Des fois, j'ai juste envie de fermer tous mes réseaux sociaux. Je ne le ferai jamais, bien entendu. Mais c'est très, très dur. Voilà. Mais c'est la vie. Il y a plein d'inconvénients mais il y a des avantages de folie. Voilà, je suis mon propre boss. Je bosse avec des marques de fous. J'ai une communauté incroyable qui est là pour moi. Mais des fois, c'est juste dur parce que quand la haine remporte tout ça, enfin, tu vois, c'est compliqué. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, sachez que vous allez vous faire insulter votre daronne. Bonne nuit.